On ne présente plus Eddie Mitchell, chanteur, parolier et même acteur, ni sa passion pour le rock'n'roll, et plus largement la musique américaine. Aussi, si est-il avec humour qu'il est revenu sur le métier de son petit-fils, devenu DJ. Sans filtre, le chanteur a expliqué qu'il avait beaucoup de mal avec la musique techno, avouant carrément, je ne peux pas écouter ça. Une confidence on ne peut plus cache, mais qui colle parfaitement au personnage, faite par Eddie Mitchell samedi 21 janvier 2023 dans l'émission Le Journal Inattendu proposé tous les week-ends sur RTL. L'artiste papa de trois enfants, Eddie et Marilyn Kilaeus avec Françoise Lavite et Pamela, fruit de son amour pour sa femme Muriel Baye, n'a pas pour habitude d'évoquer sa sphère privée, n'a pas manqué d'étonner et d'amuser Ophélie Meunier, y allant même d'une image assez osée pour exprimer pleinement sa désapprobation. Il a toutefois parlé de sa famille avec une grande tendresse, expliquant être très proche de son petit-fils de 28 ans, malgré leur divergence en termes de goûts musicaux. Des confidences aussi surprenantes quoi amusantes du célèbre rocker, qui se montre habituellement très discret sur sa vie privée. Celui qui a su conquérir des générations de fans tout au long de sa carrière, tant dans la musique, avec des titres comme Sur la route de Memphis, Couleur Mentalo, ou l'inoubliable pas de Boogie Woogie, Kao Cinéma, on se rappelle de son rôle impayable dans Le Bonheur et dans Le Pré, ou plus récemment dans Murder Party, de Nikola Pleskov, et même à la télévision en tant que présentateur de la dernière séance, a en tout cas la réputation de ne pas avoir la langue dans sa poche, ce qu'il a prouvé une nouvelle fois. La BD, nouvelle corde à son arc si on ne présente plus notre schmolle nationale, il a toutefois révélé un tout nouveau talent fin 2022 en se lançant dans l'écriture d'une bande dessinée parue aux éditions d'Argo. Delilah à Belleville, écrite par Eddie Mitchell et illustrée par Ralph Meyer, raconte la jeunesse du chanteur sous forme d'une biographie fictionnelle. A 80 ans, le chanteur sort de sa zone de confort pour exceller à nouveau, cette fois dans le 9e arc.